bonjour à tous c'est falcon aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du mois donc là c'est la vidéo du bullet journal donc du moins doux alors j'ai décidé de partir sur le thème glace alors j'ai vu ce thème là chez pnixi et je trouvais qu'il était super chouette donc je me suis dit pourquoi pas surtout que ça tu collais super bien avec une des images que j'ai trouvé de lille et stitch où il mangeait une glace et en fait c'est quand j'ai vu cette image là que je me suis dit ouais je vais entre guillemets prendre le même thème donc voilà après j'ai hésité parce que je me suis dit mais s'il y en a qui regarde dans les personnes qui me suivent aussi pnixi ils vont dire que je copie donc voilà maintenant ça vous permet aussi de voir un peu d'autres éléments d'eau et de voir peut-être d'autres manières de faire les choses donc voilà mais je trouvais que cette idée des glace collait super bien que le mois d'où parce que je voulais quelque chose d'estival et pouvoir essayer de retrouver un petit dessin qui allait avec avec le mois d'où alors j'ai déjà une idée pour le mois de septembre donc normalement j'aimerais bien partir sur les livres donc voilà comme ça je verrai un peu il faut que je cherche un petit peu sur internet des différentes idées de livres des doodles en fait qui me permettrait de les faire comme il faut donc voilà donc ici la page de guerre donc j'ai fait j'ai refait une boule boule à neige entre guillemets donc avec surtout pour tour des petites glaces et en dessous le mois d'août entouré avec les glaces donc je secoue ma page pour que soi-disant ça sèche bon je sais que ça sert à rien mais voilà après je gomme tout mon crayon donc comme vous voyez je dois encore repartir sur sur le crayon avant de pouvoir me lancer et même en ayant le crayon je vois que je fais des bêtises comme les deux petites glaces qui suivent mais bon c'est pas encore trop trop grave non plus mais voilà alors après j'ai décidé de prendre des crayons là donc de prendre je pense que c'est une deux trois quatre cinq six couleurs différentes six ou sept couleurs différentes donc voilà donc pour les cornets et les petits bâtons j'ai utilisé un bras qui ressemble plus à la couleur d'un cornet au final j'ai décidé d'utiliser le même pour le bâton parce que je trouvais que ça allait assez bien avec donc voilà je vous montre tout ça je coloris donc voilà les marqueurs donne quand même assez bien au niveau de la colorisation la seule chose c'est qu'ils transpercent un petit peu donc la page sur ma page de guerre ça n'a pas transpercé c'est surtout ce que je vais faire après qu'il y a transpercé mais vous le verrez donc dans la vidéo et de toute façon à la fin je vous fais un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait et voilà vous verrez un petit peu les soucis que j'ai eu maintenant voilà c'est pas parfait au moins ça me dérange pas parce que ça fait un peu mon bullet et je vois que c'est moi qui les fait entre guillemets tout seul quoi vous voyez là que sur la page d'à côté il ya rien du tout c'est le mois de juillet j'en ai pas fait bah voilà ici j'en ai pas en question donc bah c'est pas grave il ya une page de vide j'aime pas trop mais pour le moment bah en tout cas voilà donc je vous montre un petit peu la colorisation donc j'ai décidé de prendre des couleurs de glace soit pas à tout des couleurs assez flashy parce que j'aime bien que ce soit assez peps pour le mois d'août que donc qui est encore estival pour moi je suis toujours en congé il ya juste pour les boules de glace j'avais envie de rajouter du brun parce que je me suis dit bah finalement boule chocolat c'est toujours chouette c'est toujours bon et donc bah voilà je voulais essayer de faire aussi une boule vanille mais je n'avais pas trop d'idées donc j'ai pris une espèce de rose tout pâle et alors pour le titre du mois d'où j'avais envie de faire une ombre un peu plus un peu plus foncé donc j'ai décidé de prendre deux bleus différents donc à bleu clair et à bleu foncé alors ici j'ai regardé si j'avais mis un accent circonflexe sur le u ici je l'ai pas mis je les rajoutais après hors caméra parce que ça me choque de vous poids de ne pas voir le mois d'août avec le petit chapeau sur le u donc voilà pour ici je trouvais que la première bande est un peu un peu vide donc je me suis dit bah je vais faire des petites croix final ça donne bien mais c'est pas trop dans le thème donc je sais pas dites moi un peu ce que vous pensez vous des petites croix et qu'elle a j'ai aussi fait des petites gouttelettes comme si les petites glace est en train de fondre en espérant qu'ils fassent pas mais les gars trop chauds non plus encore en nous parce que sinon je vais mourir si on a des températures comme certaines que certains jours au mois de juillet donc j'utilise mes petits stickers donc j'ai fait sur la vidéo je vais essayer de penser cette fois ci à mettre en petit i au dessus j'ai essayé d'appuyer assez fort pour que ça se mette comme il faut parce que j'arrivais pas bien à les coller j'ai pas laissé assez de de colle enfin de papier collant je pense autour pour que ça colle vraiment parfaitement ici colle super bien donc j'ai mon bullet juste à côté de moi et ça tire vraiment très très bien donc on page ensuite à l'intérieur où j'ai fait donc les mêmes pages que d'habitude donc les dodge d'or donc ça je pense que je vais vraiment garder cette manière là de faire parce qu'au moins je vois tout enfin je vois mes notes je vois mon moins et je vois mes trackers donc je me dis voilà maintenant les trackers je me laisse en 6 port parce que je me rends compte que je les complète mais voilà ici par exemple on en vacances donc je prends moi le temps de les compléter et donc depuis le 25 je pense ça n'a plus été complété donc voilà je sais pas je vais encore les faire je pense que je les ferai quand même jusque peut-être encore quelques mois et puis je verrai si en reprenant le boulot ça m'aide ou ça m'aide pas sinon je remplacerai les trackers par autre chose maintenant je verrai il ya toujours des choses que je peux ajouter mais voilà je sais pas c'est le point d'interrogation pour le moment pour ça alors vous voyez que j'ai décidé donc faire des cadres avec des petites glaces encore à côté de mes mots donc vous allez voir qu'il va y avoir des glaces un peu partout et pareil que pour les titres j'ai décidé de repasser de faire une espèce de d'ombre sur le côté en une couleur un peu plus foncée ou un peu plus clair en fonction de la couleur que ce sera donc voilà là je fais ma démarcation pour qu'on fasse la différence entre ce qu'on voit tout le temps sur les pages et puis ma semaine donc j'ai décidé de faire ici pour ce mois ci un dessin bien au milieu donc un grand grand dessin et de faire des petits sur les côtés pour mettre les jours et le nom du jour donc vu que ici on commence le mois avec un jeudi bah j'ai que quatre entre guillemets que quatre jours sur ma première page vous verrez après je ne l'ai pas filmé mais je vous montrerai en dernier lieu comment j'ai disposé mais mes différents jours donc là ici je dessine dans un premier temps glace à trois boules je gomme mes différents petits dessins et petits mots que j'avais pu mettre je coloris mes glaces et je garde la même couleur de la glace pour écrire le jour et je vais garder ces mêmes couleurs là pour tout le mois donc en sachant que le jeudi c'est tout le temps du jour le vendredi tout le temps du rouge samedi du vert et dimanche du bleu c'est tombé comme ça et j'ai pas des forcément de couleurs et alors vous avez lundi en brun mardi en mauve et mercredi en rose très très clair donc voilà et j'ai gardé ça comme ça au moins ça reste uniforme surtout le long donc c'est vraiment quelque chose d'assez bien pep c'est assez coloré à ce mois ci donc voilà maintenant c'était c'était de l'envie et l'idée j'ai dessiné pareil et j'ai coloré plutôt pareil donc ma mais glace avec mes crayons là donc que je regrette vraiment pas d'avoir demandé à noël parce que franchement il donne vraiment super bien dans le dans le bullet je les ai utilisé très peu jusqu'à maintenant mais je me dis ici ça fait deux trois mois que j'utilise l'un à la suite de l'autre et franchement je trouve qu'il donne bien beau rendu donc voilà je me dis que ça va être vraiment des éléments que je vais utiliser tout le temps donc là j'ai décidé de faire une boule jaune je trouve que ça ressente sortait beaucoup mieux pour la vanille du jaune que le rose très très clair que j'avais utilisé donc voilà la boule brune pour du chocolat ici maintenant le fait que ça ait séché on voit un peu moins les démarcations maintenant ça reste du marqueur donc les petits coups de marqueur on les voit quand même donc voilà maintenant c'est pas dérangeant non plus ça moi ça me choque pas donc voilà donc vous voyez c'est en fait c'est en passant au milieu que la couleur va aller se mettre par derrière ce qu'il ya vraiment que sur le sur la démarcation que ça ça me choque en fait donc là j'ai mis les jours je reprends un autre moment un autre endroit parce que j'avais trop chaud j'ai fait ça un jour où il faisait je pense c'était 40 degrés d'or je n'en pouvais plus donc je me suis mise à côté d'un ventilateur c'est pour ça que je dois tenir ma page parce que si je mets pas ma page ma main sur ma page j'ai ma page qui se sent qui s'envoilait et donc voilà ça ne se voit pas c'est fou parce que à un moment donné moi je pense que je t'avais peut-être un petit peu diminué le ventilo parce que si j'arrivais à rien à mettre donc voilà j'ai fait mes petites notes en dessous donc avec le petit morceau un peu plus foncé alors pour cette vidéo si j'ai pas placé d'éléments dans ma dans mon petit enveloppe parce que j'avais entre guillemets rien à pouvoir vous proposer de ce que j'étais en train de faire parce que j'ai utilisé en fait tous mes stickers ce style il est stitch donc voilà je suis désolé mais je préfère que ce que je vous mets dans l'enveloppe soit vraiment par rapport à ce que je fais sur mes pages parce que voilà j'ai pas envie de mettre des choses qui n'ont aucun lien parce que sinon ben voilà enfin moi c'est mon avis et c'est comme ça que je le vois les choses donc voilà donc n'hésitez pas à commenter encore cette vidéo quand même pour avec le hashtag mois de juillet et puis ben je tirerai au sort l'enveloppe fin d'ici deux trois vidéos mon avis fin de semaine prochaine donc n'hésitez pas à regarder les différentes vidéos de toute façon je le mets en titre aussi et donc voilà comme ça c'est dit alors ici je colle encore une deuxième petite lilo et à côté vous allez voir donc vous voyez que j'ai un signe vraiment bien pour que ça se mette pour ne pas que ça se décroche voilà vous voyez le ventilateur qui bouge dans tous les sens donc voilà j'ai décidé d'aller chercher une petite citation donc du film parce que je l'adore donc c'est ohana signifie famille famille signifie que personne ne doit être abonné ni oublié et c'est une devise que j'adore et je crois que je vais même mettre je vais essayer de faire un cadre avec cette devise parce que j'aimerais bien la mettre soit dans mon salon et je me dis puisqu'ici on a bien remplacé un cadre et je me dis que je ferais bien un beau cadre avec cette citation là parce que je trouve qu'elle est juste magnifique donc voilà ça c'est ma devise pour ma famille quoi alors pour la suite de la page j'ai fait quand même mes trackers donc ici j'ai fait une petite page en jaune j'ai mis mes différents jours donc de 1 à 31 j'espère que je vais compléter un peu mieux que pour le mois de juillet maintenant je vais je vais me remettre vu que j'écris tout dans le bullet ce que je fais je sais compléter après quoi donc je sais vérifier mes trackers mais c'est pas le genre de chose que je fais en fait il faudrait que je le prenne à côté de moi quand je vais dormir et c'est pas pour le moment je le fais pas quoi donc voilà maintenant il faudrait que je me mette un peu plus ce soir mais vu que je vais dormir assez tard je prends pas l'habitude je prends pas le temps de compléter mon tracker soit alors j'ai collé un petit stitch seulement je savais pas trop comment le mettre pour que je puisse avoir de la place pour écrire les différentes choses que je veux quand même traquer donc voilà j'ai quand même mis le mot court malgré que j'ai pas travaillé un seul jour au mois du juillet qu'on est le 30 au moment où je fais ma voix et que je ne travaillerai pas pour l'école non plus demain donc voilà je verrai mais là il faut vraiment pour moi douche m'y mettre donc j'ai pas trop le choix donc voilà ici donc je vais passer après à la partie intérieure donc de ma page donc là je fais mes démarcations pour que ce soit plus joli il y avait un petit vide donc je me suis dit on va faire un petit élément qui tourne dans tous les sens et alors ici j'ajoute des nouvelles sections dans mon mulette donc j'avais envie de voir si j'allais le suis ou pas c'est musique d'abord dans un premier temps j'ai rajouté un s après parce que je me suis dit il y avait peut-être plusieurs musiques que j'avais bien aimé j'ai fait pareil avec la couleur enfin la couleur un peu plus clair ici cette fois ci j'ai coloré ma petite glace donc toujours les mêmes couleurs que que l'élément en question vous voyez là je rajoute la petite s et puis alors le deuxième chose que j'aimerais bien et que j'aimerais me souvenir de moi en moi c'est les films et les séries donc voir un peu ce que je découvre au fur et à mesure donc voilà je passe directement à ma feuille de doodle donc j'en ai fait cinq différents donc le premier c'est une glace normale donc à bâtonnets la deuxième c'est un bâtonnets mangé la troisième c'est les bâtonnets qui sont trop froids la quatrième c'est de la glace avec trois boules et la cinquième c'est une glace avec une bouche de bouche donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce thème ci je vais vous laisser en musique avec la fin de la vidéo et faire avec la fin du duel puis C'est parti ! 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 C'est parti !